Guillaume Meurice, dans votre temps libre, vous faites des reportages, des chroniques ? Oui, mais vous n'êtes pas censé voir que la réforme des retraites est arrivée devant le Sénat ! Alors sur Public Sénat, ils sont en feu, ça je peux vous le dire. Il y a des envoyés spéciaux qui courent dans tous les sens, il y a des breaking news sur les dernières chaussures bateau à scratch de Bruno Rotaillot. Le Sénat est très très remonté, notamment contre les régimes spéciaux. Mais ce qu'on a appris, c'est que les sénateurs, ils ont leur petite cagnotte à eux, leur petit système de retraite perso, car ce sont des petits coquinous ! Je vous le rappelle, alors je suis allé sur place pour causer tout ça, donc le Sénat, le Palais du Luxembourg, l'EHPAD le plus cher de France. On commence avec le sénateur Hervé Marseille, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui avait dit que l'Assemblée nationale ressemblait, je le cite, à un camp de gitans. Alors Hervé, est-ce que le Sénat aussi est un camp de gitans ? Je ne pense pas, non ? J'aime bien les gitans. Ah oui, parce que là, ça paraissait un peu péjoratif, c'est pour ça ? Pas du tout, c'était une locution. C'est moi qui ai l'esprit mal tourné. C'est sympathique les gitans. C'est sympathique les gitans, fin de citation. On sent qu'Hervé, il a batté deux, trois vidéos des Lopez du 63 depuis. Il est moyen chaud pour la bagarre à main nue sur un parking de Lidl. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est la retraite des sénateurs. Est-ce qu'il faut réformer la retraite des sénateurs, Hervé ? Non, je crois que, vous savez, les sénateurs, en général, prennent des retraites tardives. Ils profitent assez peu de leur retraite, c'est pour ça qu'on a des réserves. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça ? Les privés de retraite ? Non, qui prennent leur retraite tardive. Vous voulez les tuer ? Non, alors, je ne veux pas tuer les sénateurs. Encore que ce ne soit pas très compliqué de tuer un sénateur. Vous leur dites que la rediff de Louis Labroquante est annulée ou qu'il n'y a plus de pâté de tête à la cantine. Paf, crise cardiaque, emboli pulmonaire, plus de sénateurs. Mais, je dirais que c'est dommage, c'est dommage parce qu'il y a des bons. Il y a, par exemple, René-Paul Savary, il a 70 piges, René-Paul. Alors, la retraite ou pas ? Le Sénat, ce n'est pas un métier, il ne faut pas confondre. Il y en a qui en font un métier, peut-être ? Il y en a, s'ils sont là pour longtemps, c'est que les électeurs leur font confiance. Donc, ils méritent la confiance des électeurs. Alors, on peut réduire les durées de mandat, mais ça veut dire que vous écartez des gens, c'est une atteinte à la démocratie. Voilà, alors calme-toi, Martin Luther King. Non, mais René-Paul, il ne faut pas le faire chier. Ce genre de combat, ça lui rappelle la première guerre mondiale. Les tranchées, le gaz-moutarde, une vraie pétaudière, nom de Dieu. Bon, lui, il s'y connaît bien en réforme des retraites, il est le rapporteur de la loi, ni plus ni moins. Alors, est-ce qu'il pense qu'il faudrait réformer la retraite des sénateurs ? Allez voir le questeur. Mais vous, vous avez un avis dessus, peut-être ? Poser la question à la questure, c'est le questeur qui est la responsable. Oui, mais vous, votre avis ? Oui, je ne sais pas, je me suis penché sur les autres régimes. Je vous remercie de penser aux sénateurs. Moi, je m'intéresse à savoir à quelle sauce va être mangée Gérard Larcher. Ça semble un bon retour de karma, comme on dit, mais ils ne veulent pas trop me répondre, les sénateurs. Alors, l'avantage, les sénateurs, quand ils fuient mon micro, c'est que je ne mets pas longtemps à les rattraper. Ça, c'est vraiment parfait. C'est comme courir le 110 Bétroët contre Jean-Yves Le Drian. Je ne suis pas sportif, mais c'est dans mes cordes. Alors, on y va, j'ai cavalé. Continuons avec la sénatrice Catherine Deroche et donc ce fameux régime spécial de retraite. Ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome. Je sais que la nuance, oui, c'est un régime qui est particulier. C'est un régime un peu spécial. Oui, c'est un régime spécial, si vous voulez. Un régime autonome spécial, spécial Sénat. Mais moi, je croyais que vous étiez contre les régimes spéciaux. Non, mais ça, c'est toujours le débat qu'on nous remet. Oui, c'est ça, on est un peu chiant avec ça, je suis désolé. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Il y a des choses comme ça qui restent, comme François Patria. Alors, c'est un sénateur que vous connaissez peut-être aussi. Il avait parlé des conditions de travail qui s'amélioraient, grâce notamment aux exosquelettes des déménageurs. Alors, qu'en est-il des conditions terribles de travail au Sénat, François ? Moi, j'ai, à type exemplaire, quitté mon métier pour être parlementaire. Quand j'étais battu, je n'ai pas retrouvé de métier ni de position et je n'avais pas droit au chômage, je n'avais rien. C'est précaire. C'est forcément précaire. Vous savez, il y a des gens qui sont élus que 4 ou 5 ans et qui, après, ont du mal à s'insérer dans la vie. Est-ce que c'est un travail pénible, sénateur ? C'est un plein temps total de 7 jours sur 7. Est-ce que vous avez un exocerveau pour vous aider ? Non, mais je n'ai ni exosquelette, ni exocerveau. Je n'ai pas besoin de déformer, vu les conneries qui balancent H24. Il y a juste à se baisser pour ramasser, tant qu'ils sont tombés très, très bas. Tant les politiques sont à la rue. Et c'est pourquoi, demain, je vous donne rendez-vous dans la rue. Guillaume Maurice, merci beaucoup, Guillaume.